Richard Leponte qui va essayer de frapper le plus loin, le plus fort possible. Monsieur Batac qui vient de son chronomètre. La tête de Alicarte, celle de Corrédon, Carnot, Moreira. Corrédon, Valpiqué, il l'a manqué. Martini l'a arrêté plus exactement. C'était Carnot. Superbe love de Carnot à la dernière minute. Quelle but fantastique de Stéphane Carnot. Le meilleur joueur du match qui conclut cette partie avec un but superbe à la 120ème minute. Qui dépose le ballon littéralement dans la Lucarme et de Bruno Martini. Un ballon qui va mourir comme attiré par la Lucarme, attiré par ce coin. Il meurt à la perfection juste derrière le poteau. Monsieur Batac ne va même pas donner le... Du calme, non, 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 reviens, reviens, on est calme. Si, peut-être même que Monsieur Batac ne va même pas donner le... Oh, tout juste. Car là, le temps est bien passé. Depuis 2 minutes et 15 secondes. On va voir et c'est pas tout à fait terminé. Oui, cette fois-ci, c'est terminé. C'est fini. Monsieur Batac a ciflé la fin. Victoire donc de en avant Guingamp qui sera le 10 mai en finale de la Coupe de France. Soit contre Laval, soit contre Nice. C'est une très, très belle journée pour ce club breton. Et une belle réussite pour Francis Leriqui, l'un des plus sages entraîneurs du football français. Guingamp a battu Montpellier 2 à 0. de but marqué au cours de la prolongation par Leray à la 109e et par Carnot à la 120e minute.